Des projets ambitieux, des infrastructures modernes, et une vision d'avenir. Le Maroc de demain commence ici. Le Maroc a l'assaut de l'industrie des voitures électriques, un pari audacieux qui va surprendre le monde. Imaginez un pays qui s'apprête à devenir l'un des moteurs mondiaux de la mobilité électrique. Ce pays, c'est le Maroc. Et ce n'est pas un rêve. C'est une révolution en marche. Dans l'ombre des géants industriels européens ou asiatiques, le royaume construit patiemment une nouvelle puissance économique. Usine dernier cri, afflux de capitaux, transferts technologiques, stratégie verte, tout s'aligne pour que la voiture électrique ne soit plus un produit d'importation, mais un produit made in Morocco. Mais comment en est-on arrivé là ? Pourquoi des titans industriels mondiaux notamment chinois se rutilent aujourd'hui sur notre pays pour y bâtir l'avenir de la mobilité électrique ? Plongeons ensemble dans cette transformation spectaculaire. Le Maroc est déjà le premier producteur automobile du continent, avec plus de 700 000 véhicules produits chaque année. A Tangier et Kénitra, les usines de Renault et de Stellantis fonctionnent à plein régime. A Kénitra justement, on produit déjà plusieurs modèles 100% électriques destinés à l'Europe, comme la Citroën Ami, l'Opel Rock électrique ou encore la Fiat Topolino. Mais c'est dans les coulisses de cette industrie que s'opère le changement le plus stratégique, celui des batteries. Et là, le Maroc attire des investissements étrangers d'une ampleur inédite, en particulier de la Chine. Parmi ses investisseurs de poids, Gosh Nwetek se distingue par l'ampleur de son projet. L'entreprise chinoise construit actuellement une gigafactory à Kénitra, avec un investissement pouvant atteindre 6,5 milliards de dollars. Cette usine produira principalement des cellules de batterie lithium-faire phosphate, LFP, reconnues pour leur durabilité, leur sécurité et leurs coûts compétitifs. La première phase de production, d'une capacité de 20 GWh, sera opérationnelle dès 2026, avec un objectif final de 100 GWh par an. A terme, cela permettra d'équiper plus d'un million de véhicules électriques chaque année. Ce projet vise non seulement à alimenter le marché local, mais surtout à fournir les grands constructeurs européens, faisant du Maroc une véritable plateforme stratégique pour l'électromobilité mondiale. A cela s'ajoute CNGR Advanced Material, en partenariat avec le fonds marocain Almada, qui injectera 2 milliards de dollars pour une usine de cathode à Jorf-Lasfar. Tinsi Material investit environ 280 millions de dollars pour construire une usine à Jorf-Lasfar, au Maroc, dédiée à la production de lithium hexafluorophosphate, l'IPF-1-106, un composant clé des électrolytes pour batterie lithium-ion. L'usine, avec une capacité annuelle de 100 000 tonnes, vise principalement le marché européen et devrait être opérationnelle en 2025. Et ce n'est pas fini. Elyang investit 450 millions de dollars pour une usine cuivre à Tangetech, produisant des composants clés comme feuilles de cuivre, alliages, tubes et barres de laiton indispensables aux batteries lithium-ion. Shenzoum s'installe également dans la région pour produire des anodes, tandis que BTR New Material Group est déjà en train de s'implanter au Maroc avec un investissement d'environ 300 millions de dollars pour construire une usine de production de cathode pour batteries lithium-ion près de Tangier. Prévue pour débuter sa production en 2026. Au total, ce sont plus de 10 milliards d'euros que ces géants chinois envisagent d'investir au Maroc. Une somme qui reflète la confiance dans la stabilité du pays, son savoir-faire industriel et son positionnement stratégique entre l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique. Pour soutenir cette dynamique, le Maroc développe rapidement un réseau de bornes de recharge dans ses principales villes. Casablanca, Rabat, Tangier, Marrakech. Le tout appuyé par des incitations fiscales et des aides publiques. Mais ce virage ne serait pas complet sans une énergie propre. Là encore, le Maroc mise gros. Grâce à ses projets d'énergie renouvelable, le Royaume veut alimenter ses véhicules électriques avec une électricité verte à plus de 52% d'ici 2030. Même si les voitures électriques restent aujourd'hui une part minoritaire du parc marocain, leur adoption grimpe à grande vitesse, avec une croissance de 54% enregistrée en 2024. Et d'ici 2025, l'objectif est clair, produire 100 000 véhicules électriques par an sur le sol marocain. Le Maroc ne suit pas simplement la tendance. Il anticipe, investit, structure, et surtout, il accélère. Il s'impose désormais comme un pilier de la transition mondiale vers une mobilité propre. Alors la prochaine fois que vous verrez une voiture électrique passer devant vous, Demandez-vous si elle n'est pas quelque part née entre Tangier, Kenitra et Jorf Lasfard. Bienvenue. Aujourd'hui, une exploration des... ...sur l'ascension fulgurante du Maroc dans le véhicule électrique. Bonjour. Oui, des sources assez variées, des actualités, des analyses. C'est ça. On a l'industrie auto locale, les gros investissements étrangers, l'infrastructure de recharge. Notre but, c'est de décortiquer un peu comment le Maroc, eh bien, se positionne pour devenir un acteur clé, voire un pôle mondial. Transformer le pays en un hub automobile, surtout pour l'électrique. Une vraie stratégie. Et le point de départ est solide. Le Maroc, c'est déjà le premier producteur auto d'Afrique. On parle de plus de 700 000 véhicules par an. Exact. Les usines Renault, Stellantis, elles tournent bien. Et Kenitra assemblait déjà des petits modèles 100% électriques, non ? Tout à fait, la Citroën Ami, l'Opel Rox électrique. Des voitures destinées principalement à l'Europe, d'ailleurs. D'accord. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant et les sources insistent là-dessus, c'est la question des batteries. Ah oui, le nerf de la guerre. C'est ça. Et le Maroc attire des investissements étrangers sans précédent. Surtout de Chine. Alors justement, ces investissements, parlez-nous-en un peu, que disent les sources ? C'est une vraie déferlante. On a Gaussian Hightech, avec un projet mais colossal. Une giga-factory pour batterie LFP. LFP, donc lithium-fer-phosphate. Voilà. Une technologie recherchée, plus durable, moins chère. L'objectif, c'est 100 gigawatts par an. De quoi équiper plus d'un million de VE. Un million ? C'est énorme. Et ce n'est pas tout. L'approche est systémique. CNGR et Almada mettent 2 milliards de dollars dans les cathodes. Tinsi Materials arrive pour les électrolytes. Ailiang pour le cuivre spécifique aux batteries. Xinzong pour les anodes. BTR aussi pour les cathodes. Donc on couvre toute la chaîne, quasiment. Exactement. Ce n'est pas juste une usine par-ci par-là. C'est vraiment la construction délibérée d'un écosystème. Au total, les sources parlent de plus de 10 milliards d'euros d'investissement chinois envisagés. L'idée, c'est clair, c'est réduire la dépendance extérieure. Impressionnant, cette volonté de maîtrise. Mais bon, produire des voitures, c'est une chose. Pouvoir les recharger localement, c'en est une autre. L'infrastructure, ça en est où ? Alors, ça se développe. Le réseau se densifie, oui. Surtout dans les grandes villes. Casablanca, Rabat, Angers, Marrakech. Le Green Energy Park, qui sont actifs. D'accord. Des bornes apparaissent dans les lieux publics, les stations, sur certains axes routiers. Mais le maillage n'est pas encore complet, il faut être clair. Et pour les utilisateurs, quels sont les obstacles ? Alors, plusieurs points surmentionnés. Déjà, un manque d'uniformité des connecteurs. Ça peut être un casse-tête. Ah oui. Ensuite, pas assez de bornes rapides. C'est crucial pour les longs trajets, ça. Et puis, la tarification. Elle n'est pas encore standardisée. Donc, le coût peut varier. Donc, il faut jongler avec les applis pour trouver la bonne borne. Voilà, c'est un peu ça. L'utilisation d'applications dédiées est recommandée, voire indispensable pour le moment. Pourtant, malgré ça, l'adoption progresse. On lit plus 54% de ventes de véhicules à énergie propre en 2024. C'est pas rien. Non, c'est significatif. Et les objectifs sont hauts. 100 000 VE en décide 2025. Oui. Et viser le million de véhicules intégrés en 2030, avec 80% d'intégration locale. C'est très ambitieux. Tout à fait. Et tout ça, ça s'inscrit dans une stratégie plus globale. Il n'y a pas que l'industrie. Il y a aussi l'effort sur les énergies renouvelables. Le Maroc vise plus de 52% d'électricité verte d'ici 2030. C'est essentiel pour que les VE soient vraiment verts. Logique. Et puis, il y a la digitalisation des services auto, la volonté de diversifier les marchés à l'export. Il regarde vers l'Afrique aussi avec la ZECAF. Massivement pour devenir un centre névralgique, surtout pour les batteries, tout en développant son infra de recharge en parallèle. C'est exactement ça. C'est une transformation industrielle profonde, soutenue par une volonté politique forte et des partenariats stratégiques, on l'a vu, notamment avec la Chine. Le pays se positionne clairement pour être un leader africain, oui, mais aussi un acteur mondial sérieux dans la mobilité électrique. Il capitalise sur leur position géographique, leur expérience industrielle. C'est très clair. Une dernière petite réflexion peut-être pour conclure ? Oui. Alors que le Maroc s'équipe pour produire en masse, beaucoup pour l'export. La question qui reste, c'est est-ce que toute cette effervescence va se traduire rapidement par une voiture électrique, disons, abordable pour le citoyen marocain lui-même ? Comment ça va redescendre sur le marché local ? C'est une excellente question, en effet. La démocratisation locale face à l'ambition exportatrice, c'est un point à suivre de près. Ensemble, mettons en lumière la grandeur du Maroc.